...de souligner que les acteurs politiques engagés dans la lutte togolaise doivent tous se mettre en accord en mettant l'intérêt national de la nation en premier. Et c'est ce qui nous a conduits aujourd'hui à partager avec vous ce plan national qui a mis en erzé trois éléments fondamentaux. Le premier, c'est le pacifisme de cette alternance que recherche notre population. Et au second, nous avons parlé du caractère démocratique de l'alternance. Et en troisième point, nous avons parlé de l'alternance productive. Donc ces trois éléments constituent les fondamentaux, le triangle de ce plan national que nous venons de partager avec la presse togolaise aujourd'hui. Les présents, on n'a pas l'impression que vous apportez vraiment quelque chose de nouveau. Parce que ces trois éléments, d'une manière ou d'une autre, chaque candidat ou chaque acteur de l'opération a fait la promotion, mais ça n'a rien. Donnez-nous référence de cet acteur politique qui veut une alternance où tous les acteurs seront impliqués dans notre pays, le Togo. Nous avons, oui, c'est vrai que l'alternance a été réclamée sur plusieurs angles depuis plusieurs années. Mais quelle est la nature de cette alternance recherchée ? Est-ce que c'est toujours cette alternance violente, cette alternance de revanche que propose la Nouvelle Vision ? Donc je pense quand même que si aujourd'hui, notre démarche met un accent particulier sur comment faire de tous les acteurs, des partenaires de l'alternance, ça démontre également le caractère nouveau et la nouvelle vision que nous avons à nous engager dans cette lutte, qui nous fait démarquer de ce combat à tout prix, ce combat rigide que nous avons vécu depuis plusieurs années. Qu'est-ce que vous trouvez, Maxime, de façon de tout le monde autour de ce plan ? Ou c'est le plan Nouvelle Vision ? C'est un plan national pour tout le monde. C'est un plan qui doit avoir l'adhésion de tous les acteurs. Donc au sein de ce plan, vous allez voir que nous avons cité des acteurs et ces acteurs ne sont pas Nouvelle Vision. Nouvelle Vision aujourd'hui, c'est la jeunesse qui parle à travers nous. Nouvelle Vision aujourd'hui, c'est tous les Togolais qui veulent le bien-être de ce pays à travers nous. Nouvelle Vision aujourd'hui, c'est toutes les mamans qui sont dans les marchés et qui pleurent à longueur de journée, qui parlent à travers nous. Ce sont nos parents dans les chambres qui parlent à travers nous. Donc tout Togolais qui aspire à un changement, un changement non-violent et qui veut voir ce pays se développer, ce pays offrir des opportunités à ses filles et à ses fils, parle à travers nous. Donc ce n'est pas un plan de nos vies, mais c'est un plan national d'alternance auquel nous prions tous les acteurs. Nous avons cité 16 acteurs qui ont des responsabilités spécifiques, un rôle à y jouer. Et nous verrons, nous travaillerons, nous irons vers eux pour que ce plan devienne un plan de nous tous afin que nous puissions assurer l'alternance de 2020. 2020, c'est demain, vous n'êtes pas en retard ? Non, en retard par rapport à quoi ? Aujourd'hui, nous sommes au 4 décembre 2019 et nous sommes prêts, même déjà. Si le pouvoir doit être conféré aujourd'hui, après 30 minutes de la sortie de cette conférence, quand je veux, au bientôt, on est déjà prêt. Merci.